Achaînée dans la Creuse, c'était la fête des vieux métiers. La tuilerie de Pouligny proposait un retour dans le passé. La présentation de très nombreux anciens corps de métiers a permis aux visiteurs de découvrir les coups de main d'autrefois. La tuilerie de Pouligny a accueilli la 8ème édition de la fête des vieux métiers. Organisée par l'association Terra Ennis, elle réunit chaque année un grand nombre de bénévoles qui en apportant leur savoir-faire et leur patience font revivre le temps d'une journée, les métiers et les machines d'autrefois. Tous les participants ont une époque pour redécouvrir aux visiteurs l'univers agricole et le métier masculin et féminin de Jadis. Tous les ans, c'est l'aboutissement du travail d'une année de bénévoles qui s'investissent pour pouvoir présenter tous ces matériels anciens. Là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une transmission d'un certain savoir-faire, le savoir-faire de nos parents, de nos grands-parents qui en fait vivaient d'une façon certainement beaucoup plus modeste mais avec une intelligence incontestable sur la conception des outils qu'ils utilisaient. Mes parents étaient agriculteurs et quand la batteuse démarrait le matin et sous ma fenêtre de chambre, c'était un moment formidable et exceptionnel. Donc quand on peut le réécouter, on s'aperçoit que la nostalgie existe chez tous ceux qui ont pu en profiter. Tous les participants au costume d'époque font redécouvrir aux visiteurs l'univers agricole et les métiers masculins et féminins de Jadis. La lavandière était chargée de laver le linge. Elle était au service de particuliers, de grands maîtres de maisons, de fermiers, de métailliers et de notre table. Souvent c'était la femme de la maison qui allait laver au lavoir. Et souvent le lavoir était commun. Alors ça se passait des fois bien, des fois mal, parce qu'il y avait des gens qui ne s'entendaient pas, mais ça a toujours existé. Le linge mouillé était transporté dans des brouettes ou des charrettes jusqu'à la rivière. Les lavandières à genouilles dans un carrosse, battez le linge posé sur une planche à laver avec un battoir et le frotté avec une grosse achiange. Linge qui pouvait servir de planche à laver quand vous alliez au ruisseau, par exemple, s'il n'y avait pas de pierres à laver. Parce que quelquefois c'était des pierres plates pour frotter le linge comme ici, mais là ce sont des planches en bois qui ont été refaites. L'histoire raconte que le lavoir était un lieu de communication. Les lavandières y cancanées se racontaient les derniers potins du village. Des cancans, oui c'est vrai. Des cancans, il y a des cancans. Mais quelquefois ça se passait bien, même il y en avait qui chantaient pendant qu'elle lavait le linge, donc ça ne se passait pas toujours mal non plus. On racontait les histoires, les petits cancans, ce qui s'était passé dans la famille d'un tel, dans la famille de l'autre. C'est vrai, c'était un peu vrai, c'était le rendez-vous. Ce n'était pas tous les jours, donc il y avait des tas de choses à se dire. Un rendez-vous populaire devenu une des grandes attractions de l'été. De nombreux artisans pourront vivre les traditions disparues. Elle est inscrite dans le temps et dans la tradition. La fête des vieux métiers a chigné dans la creuse.